Je l'avoue que c'est franchement c'est mon bébé parce que je l'ai construit de plein pied comme on dit donc j'ai mis toutes mes pierres à l'édifice et quand je suis descendu du podium cette année donc au cours de la 33e année ça m'a fait mal au coeur de voir que personne ne voulait reprendre le relais et je ne pouvais pas laisser partir cette manifestation qui est quand même inscrite dans le paysage sportif du pays de Jocelyne-Puermel et c'est là que j'ai pris ce qu'on appelle mon bâton de pèlerin donc j'ai été rechercher Xavier, Xavier Cassel que je ne connaissais absolument pas et Xavier donc tous les deux on est parti d'un commun accord et avec Patrice Noël donc on est partis tous les trois pour faire une coprésidence et puis aujourd'hui j'en suis très très fier de voir que Xavier va pouvoir prendre le flambeau pour le pour le futur Je suis ravie de participer en tout cas de suivre la course aujourd'hui avec course organisée par les boucles Gégonnais donc en tout cas ravi d'être là C'est pour ça que je t'ai mis à fermeture du pourrette là aussi parce que généralement moi je suis accropi là On est sur la mise en place des affiches et des sponsors on les remercie bien d'être là D'être là pour nous sinon la course n'existerait pas Ah bah faudra dire pour... mais après Lorient il remplace les cartes Très très grande expérience avec Daniel et toute l'équipe depuis 33 ans ils ont oeuvré ils ont changé quelques détails qui font que c'est une épreuve qui a toute sa place dans le calendrier des élites et qui va perdurer donc c'est vrai qu'on est on est en réflexion là avec Michael Bernard sur... pour évoluer parce que ben voilà la jeunesse de ma part de Patrice Noël le co-président et puis de Michael Bernard et de tout le reste de l'équipe c'est important pour pérenniser cette course et on a la chance aujourd'hui d'avoir le beau temps pour se dire que tous les efforts qui sont fournis depuis six mois pour l'organisation de cette course ils sont récompensés Je suis en train de monter les radios donc que la voiture ambulance entend toute la course et si ils ont besoin d'éterminer ils peuvent même moduler et rejoindre le président de jury et tout voilà Tout véhicule doit être équipé d'une radio sur le toit cycliste Pascal et c'est radio pour la voiture ouvreuse Alors ma mission aujourd'hui c'est de faire moto info et moto info c'est retransmettre les écarts entre les échappés et le peloton et d'informer toute la direction de course Informer le directeur de course, les commissaires sur l'évolution de la course qui après derrière Radio Tour retransmettra les informations que j'aurai transmises 48 75 Et 575 radio info A la bec aujourd'hui sur la course il y a 12 motos avec deux commissaires dans la course, une moto ardoisier et 8 signaleurs drop au jaune On est heureux, normalement il y a tout pour que ça soit une belle fête On voit déjà du monde arriver donc c'est positif Donc voilà je pense qu'on va pouvoir taper les 10 000 amoureux du vélo à peu près sur un guégon cette année C'est vrai que maintenant on sait que quand on prend la présidence d'une association, franchement il y a de la responsabilité Après bon les voilà on a quand même Daniel qui est là et qui le griffe sur l'ensemble Xavier qui est rentré avec nous qui est vraiment un amoureux du vélo Donc voilà tout le monde sait ce qu'il a à faire et ça fonctionne super bien 3, 2, 1, bon coup à tous ! Alors merci Xavier, merci à tous et à tous ! Et bonjour à tous ! On a tourné le 3ème premier avion du vélo de l'île 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 C'est parti ! 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 D'accord ! Allez 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 ! Bonjour ! Allez ! On a plusieurs fois envie d'être licencés sur un seul passage ! Votre ! On meurt du contact ! Et qu'actuellement, a 45kg au compteur, Ce n'est pas évident, il faut un entraînement hyper actif lancé depuis ce début de saison 2016. Voilà donc un homme essor qui vit peu le temps, qui procède une masse avancée brève. Record du tour battu mesdames et messieurs, qui jamais vus, on est qui juge, les 3 puissants, je ne crois pas du tout. Bien du tour, allez-vous accompagner nos champions, pour un peu triste et bien bien tous les mises de rêve. Bien du tour, bien du tour, des lures, des lures et ça va être difficile. Il est un champion pour les partenaires, pour les coureurs et la formation de Zandilou. Mais on a vérifié également qu'au niveau de la Fibolia, on gère, on gère et pourquoi pas Maxime Renaud. 3 victoires déjà depuis le début de saison, une 4ème victoire en terre guégonaise dans le pays de Sauron. Tournisseur et à la fois président de l'organisation, je crois que la traîne et cette challenge évogeaient les fermetures du forward. On va apporter un champion à la débat, le forward. On a dit que le tour à la fois président, après la place de la fin, il remporte un deuxième succès au niveau de la fin. C'est une vraie course d'équipe, que ce soit au début, au milieu, à la fin. On était toujours représentés, chaque concours qui sont sortis, on était là. Et puis dans les derniers kilomètres, dans les derniers tours, on a vu que, merci Coco, on a vu que ça pouvait quand même arriver au sprint. Après, quand on a fourni dans les dernières difficultés, il a quand même temporisé, géré pour nous, parce qu'au cas où ça arrive à 3-4 devant, et c'est revenu, et là, Jean-Louis Denis m'a vraiment fait un gros, gros dernier relais. Et c'est vraiment la finalité d'une belle journée chez Sauron Espoir, et j'en espère que ça va continuer.